Bonjour et bienvenue sur Radio Animaux, je suis Jean-Jacques Bouledogue. Aujourd'hui nous allons parler du 7ème Animar, le cinémaou, Jingle. Chicha. Nous allons parler du film de... du film Kedi, actuellement en salle, qui raconte l'histoire de Sicha dans les rues d'Istanbul. Pour en parler, je reçois le scénagriffe du film, Abdelraouf Chafri. Miaou à tous. Alors monsieur Chafri, comment vous est venue cette idée ? Vous savez, je regarde beaucoup de films humains, et notamment de super-héros, et je me suis aperçu que les humains se servent de nous constamment pour leurs super-héros. Vous avez remarqué, Catwoman, prochainement Black Panther. Et là je me suis dit, il faut que nous aussi, les chats, nous créons nos films de super-héros. Et j'ai donc écrit Kedi. En fait, c'est une sorte de chat-vengers. Tout à fait là, tout à fait là, c'est chat. Il y a un chat-sting incroyable, vous avez pris que des stars de Mia Hollywood. Oui, oui, pour les miaules principales, nous voulions des chat-cteurs connus. Donc nous voulions par exemple un chat drôle, donc on a aussitôt pensé à Jim Charest. Nous voulions un chat d'expérience, nous avons choisi Samuel L. Jackson. Il y a aussi Will Smith. Qui ça ? Will Smith. Et puis pour le charme, nous avons pris le beau gosse Léopardo Di Chaprio. Et puis pour le rôle féminin, bien sûr, Charlotte Johanson. Ah, et puis aussi pour les scènes d'action. Vous avez vu ces scènes d'action magnifiques ? Oui, bien sûr. On a pris le duo Mark Wahlberg et encore une fois Will Smith. J'imagine que sur le tournage, vous avez dû vous chamuser. Ah oui, c'est le griffe, c'est le griffe total. Vous savez, on griffe, on griffe. Vous avez juste envie que ça se termine jamais. Ça se fait quoi ? Que ça se termine jamais. On rappelle donc que le film Keddie est dans les châles. Effectivement. Alors, vous pouvez aussi réserver sur le site Allo Coussinet. Et sachez que le film Keddie sera bientôt disponible sur Netfélix. Merci, on se quitte avec DJ Cat Killer et le remix de Petit Biscuit. Les 30 Glorieuses Visiblement un chat enroué. Un chat enroué, oui. Alors Thomas, si tu n'as pas chanté de la semaine, c'est que tu es malade. Oui, les gens sont fous sur Internet. Ils me disent « Mais pourquoi tu ne chantes pas ? » Oui, c'est incroyable. Vianney a dit « Je ne remonte pas ».